C'est un dortoir à ciel ouvert où l'intimité n'existe pas. Femmes et enfants se mélangent aux hommes sur ces matelas, posés sur la chaussée, ou comme ici, dans ce garage d'un riverain. Depuis plusieurs années, ces ressortissants africains, tous candidats à l'asile, vivent dans ce camp de migrants improvisés. Mais la vie dans la rue devient de plus en plus risquée, comme en témoigne cette vidéo. Hé, j'ai la bassa ! Le réveil est brutal. Surpris par cette attaque, ils sont tous pris de panique. La scène amuse celui qui la filme. S'agit-il d'un jeu ou d'un règlement de compte ? Chacun y va de son commentaire. Seule certitude, les habitants de ce camp sont devenus des proies faciles pour les délinquants. Les hommes ne dorment pas. Oui, on ne dort pas, on est là en train de surveiller, parce que s'il y a un problème, on peut appeler peut-être la police, ou soit sécuriser nos mamans, qu'ils ne soient pas blessés. De nuit comme de jour, ils sont exposés à de multiples dangers. Ils n'ont pas les choses pour manger, ils n'ont pas la paix avec les enfants, les enfants pleurent. Ils demandent à maman, j'ai besoin de manger. Et ils reçoivent. Les 40 des bons. 40 des bons, il ne suffit pas pour lui, pour les enfants, avec son mari. Ils se mettent tout le temps au milieu de la route, alors qu'il y a beaucoup de circulation. Une femme s'est déjà fait renverser par une voiture. Une autre fois, c'était un enfant. Ils sont vraiment inconscients. La cohabitation entre les riverains de ce quartier Massimoni et ses migrants n'est pas toujours évidente. Il ne faut pas pisser là-bas. C'est ça ce qu'on a parlé. Vous avez le droit à parler, mais c'est pour ne pas pisser là-bas. Selon les riverains, le quartier empeste. Raison pour laquelle les jeunes du quartier se sont mobilisés pour construire ces toilettes de fortune. Parce qu'avant, ils faisaient leurs besoins dans un chaché où ils pissaient partout. Et nous, on a une lot de sources qui est là, qui commençait à être polluée à cause de leurs déchets qu'ils faisaient. On est à danger et puis ça peut produire certaines maladies. Mais il n'y a pas un endroit approprié pour les gens qui durent ici, les demandeurs d'azé qui durent ici, pour aller faire kenyé ou soit un endroit hygiénique. Il n'y en a pas. Le choix du quartier n'est pas anodin. Ces ressortissants africains campent devant les locaux de solidarité Mayotte pour ne pas être oubliés. L'association reçoit d'importants moyens de l'État pour accompagner tout demandeur d'asile. En 2022, 4 020 étrangers ont demandé la protection de la France depuis Mayotte. Mais les hébergements manquent. Même dans la rue, les places ne suffisent plus. Ces Somaliens ont préféré s'installer aux abords du stade, en attendant de jours meilleurs. Tous ici ont pour seul objectif partir vers l'Hexagone.